Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on va continuer à parler des effets Trump, mais cette fois sur les pays émergents et l'Afrique. Je vous propose d'écouter ou plutôt de réécouter Guillaume Arditi, le fondateur de Belveda Advisory. Il est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et il était en compagnie de Grégoire Favé. C'était la semaine dernière. On l'écoute tout de suite. On se retrouve juste après. Il faut remettre un petit peu du contexte sur la politique étrangère américaine qui est moins fragmentée que la politique intérieure. Donc il y a quand même un accord bipartisan aux États-Unis sur deux points essentiels. Le premier, c'est sur le leadership américain. Donc il y a une volonté qui traverse tout le spectre politique américain de maintenir le leadership américain dans les affaires du monde. Le deuxième, c'est également unanimité sur le fait que depuis des années, le centre névralgique pour les États-Unis s'est déplacé de l'Europe vers l'Asie. Donc finalement, en termes de politique étrangère et de conséquences sur les différentes régions, le changement d'administration ne va probablement pas marquer une fracture monumentale sur les pays émergents. Ce que ça va probablement plus impacter, c'est la relation transatlantique. Mais en revanche, du point de vue des pays émergents, ce à quoi on peut s'attendre, c'est plutôt un renforcement de leur poids dans un contexte où l'ordre unipolaire post-guerre froide est de plus en plus remis en question. Là, il y a une fenêtre d'ouverture pour les émergents qui s'agrandit encore un petit peu plus avec le retour de Trump et d'une administration républicaine et potentiellement d'un congrès républicain. Je pense qu'en fait, c'est l'environnement géopolitique global qui est en train de pousser les pays émergents à nouveau sur le devant de la scène. Quand on regarde la situation des États-Unis, actuellement, ils sont challengés sur toute leur zone d'influence historique et quasi vitale. C'est d'abord, évidemment, en Asie, forcément, avec les problématiques avec Taïwan. En Europe, la guerre russo-ukrainienne. Et avec un crantage qui vient de s'effectuer puisque maintenant, il y a des troupes nord-coréennes. Donc, on peut s'interroger si ça aurait pu être fait sans un accord au moins tacite de la Chine. Oui, c'est assez étonnant. Au Moyen-Orient, l'irrésolution du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies et qui s'ajoute à des catastrophes relativement récentes en Afghanistan et en Irak. Et on va jusqu'en Amérique latine où, un des exemples quand même assez criants, c'est la position du Brésil qui, avec le président actuel, s'affiche de plus en plus auprès de Poutine et chez Jimmy à travers les BRICS qui, eux-mêmes, se présentent comme une alternative à l'ordre établi américain. Et donc, c'est le renforcement du Global South, ce qu'il faut imaginer là ? Là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a une évolution structurelle qui les pousse vers l'avant parce que maintenant, les enjeux fondamentaux dans la lutte d'influence, les vecteurs se retrouvent dans les pays émergents. D'accord. Et on revient un petit peu sur les problématiques un peu classiques, influence, matières premières, etc. Sauf que là, ça se précise d'une part, évidemment, sur l'énergie, comme toujours, mais c'est le retour. Deuxièmement, sur tout ce qui est métacritique, d'accord, dans le cadre de la transition énergétique. Et puis, troisièmement, et là, c'est quand même la nouveauté qu'il y a depuis quelques années, c'est l'autonomisation des chaînes de valeur par rapport à la Chine. Donc, cette autonomisation-là, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence ? C'est qu'on ne va pas pouvoir réindustrialiser tous les secteurs dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Europe pour des problématiques de coût. Donc, la question, c'est plus le on-shoring, c'est le friend-shoring. C'est ça. Et donc, dans le friend-shoring, pour avoir des coûts qui soient encore... Ce qui compte, c'est la maîtrise des chaînes de valeur. C'est pas forcément la localisation des chaînes de valeur en tant que telle. Exactement. Donc, par exemple, tout le raffinage des métaux critiques, quasiment géré par la Chine, 70-80%, je crois, de mémoire. Donc, quand on considère sur même d'autres industries, sur les véhicules électriques, etc., la question, c'est pouvoir rapatrier une partie des chaînes de valeur sur les territoires type États-Unis, Europe, et quand c'est pas le cas pour des problématiques de coût, avoir des voisins bienveillants et amis avec lesquels le faire. Je sais pas si Trump s'est beaucoup pétendu sur l'enjeu stratégique américain vis-à-vis de l'Afrique pendant sa campagne électorale, Guillaume, mais dans le logiciel républicain ou dans le logiciel du leadership trumpiste aujourd'hui aux États-Unis, que peut représenter justement ce continent africain ? Vous en êtes un spécialiste, c'est pour ça qu'on en parle aussi avec vous aujourd'hui, Guillaume. L'Afrique va avoir une spécificité, c'est que ça reste la seule zone où le jeu est encore ouvert. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle de l'Asie ou de l'Amérique latine, on est vraiment sur du défensif. L'Amérique latine en particulier, même si, par exemple, les Chinois viennent de lancer un projet pour un port en eau profonde au Pérou, donc vraiment dans une zone traditionnellement où il y a une influence forte et très dominante américaine. Donc même si on voit ce type d'incursion, l'Amérique latine, ça reste une zone qui est très largement influencée par les États-Unis. En revanche, l'Afrique, on se retrouve avec un continent où il y a une multiplication des acteurs qui s'y présentent. Évidemment, la Chine dont on parle depuis déjà longtemps, la Russie, avec sa position toxique dans le Sahel à travers Wagner, l'Inde, la Turquie et puis là très récemment, l'Arabie saoudiste qui annonce 40 milliards de dollars d'investissement sur l'Afrique. Donc là, il y a, désolé pour le terme, mais là, il y a une vraie bataille géopolitique qui est beaucoup plus ouverte, comme vous dites, que les positions qui sont défendues par les uns en Asie ou en Amérique latine par les autres. Oui, parce que là, pour l'instant, les positions ne sont pas figées. Il y a aussi d'ailleurs un peu une forme de pushback par rapport à la présence chinoise en Afrique qui est dans certains cas décriée en particulier sur les problématiques d'endettement. Ce qui d'ailleurs joue très largement en faveur aussi des pays africains qui, eux, voient leur position de négociation. Oui, bien sûr. Et ils se retrouvent avec des problématiques qui répondent aux attentes fondamentales qui sont les métaux critiques et puis là aussi la position de repositionner les champs. Et pour les Etats-Unis, dans ce jeu-là, je veux dire, il y a un mouvement aussi des Etats-Unis sur ce territoire africain à travers des entreprises, à travers, enfin je veux dire, il joue aussi ce jeu-là. Absolument, je pense qu'il va se renforcer. Donc ça, ça avait commencé d'ailleurs, il y avait eu un peu un push sous l'administration Trump, ensuite qui s'est prolongé sous l'administration Biden. Donc là aussi, une continuité d'une administration à l'autre. D'une administration à l'autre. Et ce qu'on peut anticiper, c'est que ça ne va faire que se renforcer parce que l'intensification de la... peut-être pas du conflit, mais en tout cas de l'opposition entre la Chine et les Etats-Unis, elle-même est en train de s'intensifier. Donc là, on voit d'ailleurs, il y a des exemples qui sont, je pense, parlants et symboliques. C'est que, par exemple, il y a au Ghana un projet de réacteur nucléaire modulaire de petite taille, c'est de toute nouvelle technologie. Il y a le développement d'un corridor ferroviaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola qui est une sortie sur l'Atlantique. Donc là, c'est pour relier les bassins miniers avec les métaux critiques sur la côte atlantique avec une sortie sur les Etats-Unis. Et troisième point qui est très récent, troisième exemple, c'est l'annonce qui a été faite par JP Morgan et Jimmy Diamond il y a quelques jours sur l'ouverture de JP Morgan Chase en Côte d'Ivoire et au Kenya avec un plan de développement. Et ça, ça marque vraiment une rupture par rapport à la crise de 2008 et au retrait. Qui avait vu le retrait, justement, des grandes banques. On avait parlé de ça pour l'Europe, mais des grandes banques américaines également. Exactement. Bon, et l'Europe dans tout ça ? Enfin, je veux dire, sur ces enjeux africains ou ces opportunités africaines, Guillaume, on regarde le train passer ou est-ce qu'on a vu quand même l'enjeu et les opportunités que ça pouvait représenter ? Alors l'Europe, ça va être une grande question parce qu'en fait, l'Europe fait face actuellement à des problématiques qui ne font que s'intensifier avec l'arrivée de Trump qui sont des problématiques de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, on a remplacé finalement le gaz russe par du gaz américain qui soit dit en passant est du gaz de schiste. Voilà, pointillé sur les problèmes de transition énergétique. Deuxièmement, pareil sur les problèmes de transition climatique. Troisièmement, souveraineté industrielle également avec l'autonomisation des chaînes de valeur. Et ce à quoi on peut ajouter, et là c'est un sujet qui va s'augmenter, la défense. Donc sur les trois premiers, on a le continent africain qui offre toutes les possibilités de partenariats possibles. Oui, je comprends. Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe. Il y a des réponses en Afrique pour les problèmes de l'Europe. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe va continuer à regarder l'Afrique ? Il y a eu deux dimensions en fait. Il y a eu la première, c'était la dimension aide au développement. Ok, très bien. Ensuite, il y a une deuxième dimension, ça a été Afrique potentielle, opportunité. L'opportunité, c'est une option qu'on exerce ou pas. Bon, visiblement, en Europe, on a quand même plutôt décidé de ne pas trop exercer l'option. Maintenant, il y a peut-être la troisième option, la troisième dimension qui est le bon sens. C'est-à-dire qu'on a un continent de 1,5 million d'habitants demain qui est notre voisin. Pragmatisme. Et je trouve que, là je relisais le rapport Draghi, il y a une phrase que j'ai trouvée particulièrement marquante et qui, à mon sens, résume bien la situation. Alors en substance, ça disait quelque chose comme, il faut abandonner l'illusion selon laquelle la procrastination permet de préserver le consensus. Voilà, c'est donc Guillaume Arditi, le fondateur de Belvedere Advisory, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors en compagnie de Grégoire Favé dans SmartBourse. C'était un plaisir de présenter cette émission. Demain, vous retrouverez donc Grégoire Favé aux commandes de SmartBourse. Je vous dis à très bientôt sur UG Smart. Sous-titrage Société Radio-Canada